C'est compliqué à lire, et quand on est ado, si on s'emmerde au bout de trois pages, on insiste rarement. Il y a aussi cette faculté de zapper les choses rapidement. On ne s'inflige pas à une lecture d'un livre de 200, 300 d'âge. Si, à un moment donné, il y en a qui ont ce courage là, mais c'est quand même rare. Ça peut arriver de rencontrer des ados qui en plus se font souvent un malin plaisir de vous dire qu'ils n'ont pas aimé. Après, non, globalement, je trouve que c'est un public qui est bienveillant. Et ce que j'aime, c'est que c'est un public qui parle avec le ventre. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que la littérature jeunesse, elle vient du ventre, alors que la littérature adulte, elle vient peut-être plus de la tête. Quand je fais un plateau sur France Culture, on m'a posé plein de questions sur quels sont les auteurs qui ont constitué votre courant, dans lequel vous vous inscrivez, en littérature, je suis perdue très vite. Et quand on rencontre des lecteurs, ils vont vous parler de ce qu'ils ont ressenti, de ce qui les a touchés, de ce qui a résonné en eux, de ce qui a provoqué des choses en eux. Et je trouve que ce rapport-là m'intéresse beaucoup plus. Et effectivement, d'être dans cette littérature de la sensibilité, plus que dans cette littérature de la démonstration, et de... Je ne sais pas, c'est rare les lecteurs ados qui me demandent quel a été mon cursus, par exemple. Alors qu'on me demande plus ça quand je suis face à un public adulte, ou des journalistes, ou qu'on ne se demande pas tellement d'où je reviens. Quand c'est des lecteurs ados, on me demande surtout où je suis là maintenant pour les toucher, pour leur parler. C'est ce que j'expliquais c'est après mon enfance, c'est que moi je pensais quand j'étais ado, quand j'avais leur âge, que tous les auteurs, ils étaient soit très vieux, soit très morts. Et je trouve que c'est bien aussi, à un moment donné, d'aller les rencontrer pour leur expliquer que la littérature, elle est vivante, et qu'elle peut leur parler, et qu'elle sait ce qu'ils vivent. Tous les livres ne sont pas de la littérature. La littérature, elle se trouve aussi dans des endroits qu'on sous-estime. Je pense qu'il y a de la bande dessinée qui peut être de la très bonne littérature. Je pense qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent être de la très bonne littérature. Je pense qu'il suffit d'aller chercher cette énergie où elle se trouve, cette énergie qui peut bousculer des vies, qui peut provoquer des changements, qui peut amener des prises de conscience, qui peut déclencher des questionnements. C'est ça la littérature. Et donc effectivement, je pense qu'on a tendance à trop cloisonner cette énergie. Je reçois des trucs comme ça. Bonjour, je m'appelle Lucie, 41 ans, maman de trois garçons, j'habite en Bretagne. Et je ressens aujourd'hui le besoin de vous dire un grand merci. Bon, alors, après c'est plein de compliments. Donc je ne vais pas les lire, parce que je ne serais pas géniale. Je vous ai découvertes en lisant à mon fils de 7 ans, à Noël, à tous les étages, les effluves de Dickens. Puis j'ai lu avec grand plaisir Maïté Coiffure, que j'ai un vrai coup de cœur pour O'Boy. Et quand j'ai découvert mes charités, je me suis dit que j'allais lire tout ce que vous avez écrit. Va, tu reçois ça à minuit, c'est que tu es contente. C'est une chance aussi d'être confrontée à des lecteurs qui ont besoin de vous dire que vous les avez touchés. Il y a aussi des gens qui vont lire vos livres, qui vont garder cette expérience pour eux, et puis vous n'en saurez rien. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de vous rendre quelque chose qu'ils ont la sensation que vous leur avez donnée. Sommelle, on est un super exemple. Et c'est vrai que... C'est souvent marqué merci. Ouais. Et moi, ce que j'aime particulièrement quand je finis un livre, c'est pouvoir faire ça. Merci. Il y a une sincérité. C'est-à-dire que Marie-Aude, elle va prendre une matière qui est difficile et qui, par le rire, elle va réussir à passer au travers. Alors, moi, je vais y aller peut-être d'une manière un peu plus bête, c'est-à-dire avec un coup de tête. Et effectivement, dans ces deux démarches-là, il y a quand même une sincérité. Et je pense qu'on sent tout de suite quand un texte qu'on lit et une posture ou manque peut-être de... Oui, de franchise. Je crois en cette littérature. Des fois, on me demande des conseils d'écriture. Et je cite souvent le scénariste hollywoodien qui disait à la masterclass, « Quand vous avez l'intention d'écrire une histoire, demandez-vous en quoi elle vous concerne. » Ce que tu appelles la sincérité. Si ça ne se rattache à toi, en aucune façon, laisse tomber. Il y avait une jeune fille tout à l'heure qui avait écrit une page. Elle me parlait de son roman. Donc, elle avait écrit une page. Et en fait, elle voulait parler d'elle. C'est la première des démarches, évidemment. Il faut que ça te conserve. C'est la première des démarches. Sous-titrage FR ?